G-Sport avec Samse. Samse, bravo les hommes en bleu ! Bienvenue à tous les jours, on va vous revoir derrière votre écran pour partager ce moment avec nos champions dans les prouesses traversent nos frontières dont ce garçon qui n'est plus à nous, le monde entier l'a adopté, on essayait de ne pas faire trop de bruit pour le garder jalousement. Son talent méritait bien quelques secousses dans la planète ovale. Ange Capuzzo, l'homme qui rendit le souffle à l'équipe d'Italie. Bienvenue. Ça va ? Merci, ça va très bien, merci. Bienvenue chez toi Ange, évidemment. L'équipe d'Italie qui a terminé le tournoi d'honneur d'une victoire à Cardiff en grande partie grâce à toi. Tu prépares ton dernier match sous les couleurs rouges et bleues au Stade des Alpes, c'est jeudi déjà. Et merci beaucoup d'être avec nous, c'est très sympa de venir. Merci. Un autre sport de combat, Valentin, Bombardion et champion de France universitaire. Il défend désormais les couleurs de la France et il s'envole en milieu de semaine, pour Istanbul, pour disputer la Coupe du Monde. Bravo à toi. Merci de nous inviter. Eh bien, merci beaucoup d'être là avec Jean-Roger Caglière qui est ici chez lui. Bienvenue. Merci. Ça fait un moment qu'on ne s'était pas vu quand même. Oui, c'était pour un championnat d'Europe que j'avais gagné, mais il y a très très longtemps. Ravie de vous retrouver, vous êtes avec le Guc et avec Mélan, kickboxing. On va en reparler, justement. En revanche, ceux qui ont brillé ce week-end, ils sont là juste après ce jingle. Cette fois, c'est fait et les calculs le prouvent. Le GF38 signe officiellement pour une saison supplémentaire en Ligue 2. Le maintien mathématique est scellé. Sous pression au Stade des Alpes contre Ajaccio, 3e de Ligue 2, avec un premier but de Loïs Neri depuis son arrivée à Grenoble. Et puis, Riyad Nouri a permis ensuite à Ajaccio de revenir au score en 8 ans. Et on en restera là. Ça fait 5 matchs sans défaite pour le GF qui joue son dernier match ce samedi au Paris FC. Une super fin de saison, 3 victoires et 2 nuls sur les 5 derniers matchs. Seul Ajaccio fait aussi bien, Aucer a fait un peu mieux avec un seul nul. C'est bien ça pour vos collègues de travail, justement, vous partagez la pelouse. Yes, exactement. On a plus ou moins fait la même saison quand même, au final. Et nous, on a pu se maintenir en Ligue 2. C'est quand même une ville qui, je pense, mérite d'avoir des sports qui réussissent, qui marchent bien. Et voilà, de s'être accrochés jusqu'au bout, autant de nous au rugby et au foot, c'est important pour la ville. Et on va continuer de voir des très beaux matchs au Stade des Alpes, j'espère. Oui, on les sentait bien partis quand même depuis quelques matchs, mais ça soulage. Et on est bien contents pour le GF38 et tous leurs supporters. L'équipe de Montréal est son deuxième bouclier d'affilée. Les champions de France de para-rugby adaptés conservent leur titre sur le prêt de ses seins dans une compétition où seule la participation vaut déjà une belle victoire. Le club de fin est d'ailleurs troisième de la catégorie ABC nationale. C'est vachement bien. Et ça, c'est juste le club de fin qu'on vient de voir sur tout un week-end de jeux, de batailles sur la pelouse, de Jean-Beauvalet à ses seins, dont le club a organisé les championnats de France de para-rugby adaptés avec le comité départemental de sport adapté et tous leurs partenaires et surtout avec la bénédiction d'un parrain de grande classe internationale. De plus en plus rare sur les terrains de rugby, ça ne peut pas hésiter une seule seconde. L'ancien rugbyman du 15 de France est venu en Isère pour soutenir le monde du rugby para-adapté à l'occasion du championnat de France. Et au-delà d'impressionner la foule et les joueurs, le Colosse est venu mettre son image au service du sport. Un ami qui était partenaire de cet événement et qui m'a dit, voilà, il m'a fait découvrir justement le sport adapté et ce tournoi. Et je lui dis, ben oui, bien sûr, je vais y être, je vais être parrain. On va venir essayer de donner un peu de lumière sur ceux qui vont nous régaler tout le week-end sur le terrain parce qu'on est toujours en train de dire que le rugby est un sport qui peut être joué par tous. Et ben là, on en a la vraie définition. Le sport très peu médiatisé. 5 ans en Isère avec la création de sections adaptées au sein des clubs. Et pour mettre en lumière le rugby pour tous, rien de tel qu'un par un de renom pour faire du bruit. Ça permet de casser quelques barrières, quelques frontières et donc de mettre le handicap. Et on se rend compte qu'après, c'est parfaitement intégré, parfaitement dans le rugby et dans le sport et qui développe les capacités des gamins. C'est surtout l'émotion de voir que ces sportifs sont considérés comme des vrais sportifs. Voilà, aujourd'hui, on a Sébastien Chabal qui vient vraiment pour eux. Il n'est pas là pour son image à lui. Il est là pour vraiment faire plaisir aux sportifs et leur montrer que le sport qu'ils font, c'est un sport tout à fait ordinaire et qu'ils ont les capacités, malgré leur handicap, de pratiquer ce sport. Depuis 2017, tous les samedis, c'est la même routine. Les Fabulous viennent s'entraîner sur le terrain de Sessin. Le rugby para-adapté mélange alors les handicaps pour créer une vraie cohésion d'équipe. Un spectacle à la hauteur des histoires d'un protagoniste qui donne tout pour jouer au rugby. C'est l'amitié, on s'amuse, on s'éclate. Le rugby, il faut le jouer. Et quand vous êtes là, ça vous met en émotion que vous ne pouvez pas sentir. C'est impensable de ne pas faire le rugby pour moi, ces joueurs. Ce championnat de France est une vitrine pour le rugby adapté. De nombreux clubs se sont déjà lancés dans l'aventure. À terme, la fédération voudrait multiplier les sections au sein des clubs. Et c'est vrai, quand on les entend, on a l'impression de vous entendre, vous aussi. Le discours est le même, finalement, quelles que soient les catégories, quelles que soient les équipes, les villes. Oui, exactement, exactement. Je crois que c'était aussi le but recherché. C'était de sentir cette émotion et ce plaisir de partage. Et d'autant plus, d'autant plus émouvant aussi pour moi, parce que j'ai un camarade qui était avec nous en maternelle, avec Yann Gérassi et moi en maternelle, et qui a pu faire ce tournoi-là. On est allé le voir, il était très heureux. Et franchement, c'est très émouvant de voir ça. Il était là, Kylian, justement. Il a remis les prix à la fin. Ça, c'est trop bien. Un club que vous connaissez bien, justement, Jean-Roger ? Oui, parce que je travaille à Sessin depuis longtemps en tant que directeur de service. Je suis bien au courant que mon collègue Fabien-Marie, des sports, a soutenu, avec l'ensemble des services, ce beau projet. Oui, avec un club exemplaire, vraiment, le club des Fabulous. Un club à part entière, enfin, une section à part entière du club. Donc ça, c'est génial. Qui a gagné le championnat Aura, Auvergne-Rhône-Alpes. Oui, en honneur, le club de Sessin, qui remontera en Fédéral 3 la saison prochaine. Tout à fait, oui. Comme quoi, ça bouge bien. Voilà, il n'y a pas que un rugby. Il y a plein de rugby, mais sous une même identité, une même famille. Donc avec un sport qui est basé quand même sur la différence. Il y a de la place pour tout le monde. Et surtout, on passe la main à celui qui est derrière. Justement à fond dans la symbolique. Et ça, ce n'est pas que des mots. Voilà, c'est aussi des vraies actions derrière tout ça. On est ravis que ça ait bien marché. Yes. On continue l'actu avec une défaite sans bonus. Le FCG est rendu de son déplacement à Mont-de-Marsan, si ce n'est avec les honneurs. Grenoble a mené, a perturbé les plans des Landais. Un vaincu à domicile. Défaite 12 à 22. Deux beaux essais collectifs marquent l'engagement du FCG. Déjà maintenant, qui prépare le dernier match de la saison jeudi au Stade des Alpes. Les poches vides, mais la tête haute. Oui, la tête haute. On a joué quand même une équipe qui est aujourd'hui bien première du classement et du championnat. Et l'objectif, c'était de continuer à se faire plaisir, à surprendre aussi les autres. Et puis, c'est chose faite. Je pense que le match a été très sérieux. Et même si on repart avec zéro point, ça aurait mérité quand même, je pense, une fois de la fin. Oui, surtout que le FCG est 13e de Pro D2. Il veut bien terminer la semaine prochaine face à Bourg-en-Bresse. Il va tout faire pour se sauver et laisser la place de barragiste à Rouen, qui se déplace à Bayonne. Donc, ça promet pour la dernière journée. Et notamment sur le prêt du Stade des Alpes jeudi. Oui, ça promet. Après, ils ont énormément à jouer forcément avec leur maintien. Ou ils doivent prendre un bonus offensif. Donc, ça va forcément ouvrir le... Mais après, de notre côté, on a quand même un objectif qui est bien moins important que le leur, mais qui est de terminer au moins dans ce top 10. Et on sait qu'en passant par une victoire, on est en possibilité de le faire. Et je pense que terminer au moins dans cette dixième place, on va terminer la saison. C'est sûr. Je ne sais pas s'il y aura deux Duponts sur la pelouse. Un pour l'US Bressan, un pour le FCG. Pas encore l'info, j'aurais bien aimé la donner, mais pas encore l'info. Non, puis on n'est pas là pour ça. Mais n'empêche, si jamais c'est le cas, ça va être assez intéressant de suivre ça. Et surtout, ça promet beaucoup d'émotions pour toi. Attends, d'abord le jingle. Voilà, Ange capozoné à Pont-de-Clé, Fort-de-Ponts, puis au FCG que tu as rejoint à 11 ans. Et le 18 mai 2019, tu entres avec l'équipe première sur le prêt de Pau en top 14, avec le FCG qui descend. Alors là, on est tout contents. On vient de parler de Lucas Dupont à l'instant. On pense tout ce qu'il a marqué. En fait, non, l'essai sera refusé. Mais sur ces images, ça a été l'occasion. Hop là, voilà, ça y est. On t'a vu, ça allait vite. Mais comme c'est allé vite, nous avons fait une petite ralentie. T'as pas beaucoup changé. Ouais, un petit peu. J'ai pas pris de barbe. C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé. Non, c'est sûr. Tu avais déjà été en équipe de France, en équipe internationale des moins de 20 ans. Juste, pourquoi on fait ce lapsus tout le temps ? C'est fou. Donc avec l'Italie des moins de 20 ans, c'était tes collègues Antonin Beruyer et Kylian Girassi, qui eux étaient avec l'équipe de France des moins de 20 ans, qui a été champion du monde. Exactement. Et toi, l'année 2019, tu étais avec l'Italie. Et donc, trois ans, quelques matchs et une crise sanitaire plus tard. Il s'est passé quand même beaucoup de choses. Te voilà, donc, remplaçant avec l'équipe d'Italie contre l'Ecosse. On y va tout de suite. 12 mars, et bam, deux essais. Là, on se dit, tiens, on commence à parler de lui. Est-ce que tu as senti qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer ? Deux essais en fin de partie, en plus. Et quels essais ? Tu les revois de temps en temps, ceux-là. Non, j'avoue que je les regarde. Il s'est passé un truc, ce jour-là, à Rome. Non, bien sûr, il s'est passé quelque chose, parce que déjà, on était à Rome. Et je pense que la symbolique était belle. Il y avait de la famille aussi qui était là-bas. Tu as de la famille à Rome. L'italienne aussi qui était venue. Donc, c'est la symbolique qui est encore plus belle, parce que même si ma famille française, mes parents, etc. étaient aussi présents, c'était important pour moi que ma famille italienne soit directement concernée par l'événement. Et donc, ouais, j'ai senti vraiment un gros changement à partir de ce moment-là. Et j'ai senti aussi une vague de soutien. Et ça m'a, je pense, aussi permis de faire le match d'après en tant que titulaire. Oui, j'allais dire, est-ce que ça rendait encore plus concret ce maillot italien que tu portes, le fait de jouer à Rome, là-bas ? Bien sûr. Ce qui rend encore plus concret, je pense que c'est l'hymne national. Mon chanson qui est fort, qui prenne à cœur. Il y a un vrai jeu aussi physique quand il le chante. Et le fait d'être présent à ce moment-là à Rome et de le chanter, forcément, ça procure des émotions. Et encore une fois, pour la petite histoire, j'avais aussi ma famille qui était face à moi à 15 mètres. Je pouvais les voir. Donc, non, c'est des moments qui sont exceptionnels. Ça, c'est trop bien. Et nous, on était juste très heureux pour toi. Une semaine plus tard, donc là, tu changes de galaxie. Donc, on y va. Là, cette fois-ci, c'est à Cardiff. Donc, rien que ça, c'est une galaxie parallèle. Tu es titulaire. Donc, après ces deux essais, évidemment, on te méfie titulaire. Et là, le monde découvre ta botte. Nous, on connaît bien et qu'on voit tout le temps à Grenoble. Mais cette course de 60 mètres permet à ton KO équipier, Padovani, de marquer. Permet à l'Italie de gagner son premier match depuis 2015, sept ans après. Et même, te permet de retenir le trophée d'homme du match. On va le voir dans un petit instant. Là, on te voit vraiment tel qu'on t'a connu depuis tes débuts à Grenoble. Mais c'est vrai que ça a surpris, bien sûr, le monde entier. Tu es très heureux. On a eu plein de ralentis. Donc, vraiment, le monde t'a découvert. Et donc, les électeurs qui t'ont remis ce trophée, c'est l'élu lui-même, Josh Adams. Et l'image a fait le tour des médias. Finalement, tu n'as fait que ce que tu savais faire. Et ce pourquoi les Alpes se lèvent à chaque fois. Est-ce que la suite t'a un peu dépassée ? – Forcément, parce que je ne pense pas qu'on soit… Enfin, on n'est pas prêt forcément à avoir une vague de soutien, de soutien, au-delà juste des médias. Mais le reste, ça, je pense qu'on n'est jamais prêt à l'être. Après, je pense que j'ai été assez bien entouré quand même pour… Ni pour me prendre la grosse tête, ni non plus en profiter. J'en ai quand même très bien profité. Je pense que c'est important aussi de pouvoir en profiter quand on s'entraîne. Toutes ces années, on se forme pour aussi ces moments-là. Donc, quand ils arrivent, le but, c'est d'être à fond, à fond, alerte. Et de pouvoir être, comment dire, les yeux grands ouverts devant tout ça. Mais bien entendu que je n'ai pas dénaturé quoi que ce soit et que j'ai essayé d'être le plus souvent moi-même avant et après ce moment-là. – Oui, à l'instant, il suffit de regarder, je vais faire la jeune et je vais parler de réseaux sociaux. Je crois que tu n'es pas assez d'une petite poignée de milliers. 46 400 followers sur Instagram. – C'est ça. – C'est ça, très sollicité. C'est pas évident maintenant de répondre à tous les messages parce qu'il doit y en avoir beaucoup des non-lus. C'est possible. Mais rien que ça, bon, ça existe. C'est un compte qui est ouvert d'ailleurs. Vous pouvez tout de suite le rejoindre si ce n'est pas encore le temps. Mais toi, tu n'as rien changé. – Ça n'a rien changé parce qu'encore une fois, moi, je ne vois pas de différence. Cette action, elle nous permet de gagner ce match-là. – On peut la revoir, s'il vous plaît. Je vais demander à la régie parce que moi, je l'aime bien cette action, s'il vous plaît. – Il n'y a pas de différence me concernant avant cette action et après. Je suis toujours la même personne et ce n'est pas ni le nombre d'abonnés sur Instagram ou quoi que ce soit qui changerait quoi que ce soit. – Et puis la même personne, c'est vrai qu'ici, c'est aux yeux du monde. C'est l'Italie, c'est le moment de la faire, cette action. Mais tu en as fait tellement des comme ça aussi à Grenoble. – Oui, et puis encore une fois, ça aurait pu ne pas se passer du tout. Et ça ne veut pas dire d'un côté que je n'aurais pas été capable de le faire. Mais simplement, je pense qu'il faut faire le jeu et tenter ce qui a tenté au moment où il faut le faire. Trouver les ouvertures. – Elle était parfaite, celle-ci, cette ouverture. – Encore une fois, il n'y avait rien à dénaturer. Ça devait se passer comme ça. L'équipier, il m'a bien suivi aussi. Donc c'est ce qui a été terminé l'action. – Oui, et ça, c'est un peu gênant, mais finalement, c'est juste fou. – Non, c'est surprenant surtout, surprenant. Parce qu'il faisait cette… Donc dans le classement des meilleurs joueurs du monde, il était 20e. – Oui, Josh Adams. – Donc voilà, immense joueur. – Et il avait été élu avant cette action. – C'est ça. – C'est souvent le meilleur joueur du match. À un moment donné, 10 minutes avant la fin, on arrête tout. – Mais non, le geste était juste fabuleux. – Oui, c'est top. – Surtout de sa part. – On voit bien ça dans le rugby. Ce n'est pas partout pareil, mais c'est génial de voir ça. Alors évidemment, beaucoup en bleu, blanc-rouge. Toi, tu restes en bleu avec l'Azzurra, ou plutôt l'Italie, tu as choisi. Et tu y restes fidèle. – Oui, bien sûr. – C'est ça le plus important pour toi. – Après, au tout début, avant que le tournoi, on m'a demandé, mais tu es sûr, tu vas être sélectionné. Donc à partir de ce moment-là, si tu fais une minute, il faudra attendre après 4 ans pour être sélectionnable avec la France. Mais je n'ai jamais en fait choisi de jouer pour l'Italie et pas pour la France. – L'Italie est venue. – Voilà, ils m'ont sélectionné. Ça n'a pas été le cas de la France, même en jeune. Et aujourd'hui, je suis quelqu'un aussi de très fidèle sur ce genre de choses. Ils m'ont donné l'opportunité extraordinaire. Et aujourd'hui, rendre l'appareil, et je ne me force pas du tout parce que j'aime ce pays, c'est de continuer de jouer pour eux. – Avec un symbole fort en histoire aussi pour toi. Tu nous l'avais dit il y a quelque temps ici sur ce plateau, parce qu'on n'avait pas prédit ce qui se passait, mais on sentait qu'il y avait quand même des trucs plutôt bien qui allaient arriver forcément quand on te connaît. Voilà, avec ton sens du devoir et donc de la reconnaissance. En tout cas, déjà pour Grenoble, tu avais choisi et Grenoble t'a gardé. Alors on peut voir tout de suite ce que tu lui as offert en guise de reconnaissance à ce club de Grenoble. Alors rien que sur les deux saisons, je crois qu'on en est à 15 essais. Il me semble. En tout cas, 5 cette année. – Ce doit être… – L'an dernier, il y a ceux d'avant, je ne les ai pas retrouvés. Mais c'est vraiment un collectif au sein duquel tu as traversé des crises, quelques blessures, tu y as grandi, tu as été toujours constant, engagé, souriant aussi. C'est vraiment un groupe que tu as toujours senti à merveille, quel que soit ce groupe de top 14 ou de pro des deux. – Oui, c'est exactement ça. Déjà, je me sentais tout simplement à la maison, dans l'environnement dans lequel j'évoluais. J'y suis depuis… Forcément, le stade Lédiger, je commence à bien le connaître. Et puis surtout, on a nous la chance d'avoir une génération aussi de joueurs qui avons été ensemble dès les moins de 15 ans. Donc forcément, on a des liens qui se créent. Le tout avec l'environnement, les amis et puis la famille. – Il y a qui ? Il y a Flo, Zupan… – C'est ça, Flo Zupan est arrivé à peine plus tard. Mais nous, vraiment de ma génération, moi c'est Corentin, Glénard. On avait en moins de 15, il y avait Lilian Rossi. – Il est prêté. – Voilà, à Vannes. On avait Thibaut Martel, j'avais Régis Montagne avec qui j'ai joué longtemps. – Qui a fait un super match aussi à Vannes-Marsan. – Donc voilà, il y en a encore d'autres. Mais simplement pour dire que ce n'est pas anodin dans un club professionnel d'avoir autant de joueurs qui sont dans la catégorie de jeunes. Et aujourd'hui, c'est quand même une belle récompense pour tout le monde qu'on puisse se retrouver au niveau professionnel et défendre les couleurs en pro des deux. – Et honorer toujours cette formation grenobloise qui est énorme. Alors ça veut dire que partir, c'est aussi… C'est-à-dire que c'est une belle aventure, mais c'est un crève-cœur aussi ? – Oui, forcément. Forcément, le crève-cœur, je pense que je ne regrette pas du tout et je suis très heureux de pouvoir aussi vivre quelque chose d'autre, de différent. Mais je me vois… En fait, je ne me considère pas partant de Grenoble. Je vais voir quelque chose d'autre. – Le stade Toulouse, on le dit pour ceux qui n'ont pas suivi. – Mais sinon, non, je ne pars pas de Grenoble parce que déjà, je reviendrai. Que ce soit pour le stade Toulouse, mais j'aimerais… Non, je suivrai toujours les résultats, je serai toujours supporter du FCG, peu importe ce qu'il se passe. – J'ai dit le stade Toulousain, je ne sais pas si c'est officiel à… – Non, pas à l'heure actuelle. – Donc tu ne pourras pas en parler. Non, mais c'est la règle. – Pas à l'heure actuelle. – Tout le monde le sait. – Voilà, c'est un secret de politique, mais pour l'instant, je ne peux pas le… – Nous non plus. Non, je pense que je n'ai pas vérifié si c'était officiel. Tellement tout le monde en parle et officialise tout ça. C'est arrivé à un autre aussi. On n'arrête pas de te bassiner avec Vincent Clerc. – Ça ne me bassine pas du tout, au contraire. – Oui, tant mieux. Tant mieux. Sauf que lui, il avait moins joué pour l'équipe première de Grenoble à l'époque. Je crois que c'était qu'une saison. Et encore, il était encore junior d'ailleurs à l'époque. Cette phase meuse montée en… Ça doit être en 2001, 2002. C'est ça. Moi, j'y étais. Donc voilà, c'est comme ça. Mais super joueur et super carrière. Et alors forcément, partir, on sait que c'est court. Il y a un maintien qui est assuré. Ça, c'est sûr. Il y a un dernier match à préparer. Je ne sais pas si tu as prévu des choses ou si des choses sont prévues pour ça. – Forcément, forcément. – C'est jeudi à 20h45. – On va dire que pour l'instant, on ne peut pas dire l'environnement que mon match, parce que c'est compliqué d'avoir la tête juste au côté sportif. Il y a du monde qui va venir. Il y a les places à organiser. Il y a l'après-match. Moi aussi, on pense juste aux sentiments qui nous traversent. Parce que maintenant, même si ça pouvait sembler lointain il y a quelques semaines, là, on est à deux jours du match. Donc voilà, ça commence à monter un petit peu. Et puis, même les habitudes qu'on a aussi la semaine avec les derniers entraînements. Donc c'est un moment très particulier. Et plein de choses qui traversent le cœur et la tête. – Nous, on repense à ça aussi, ces images qu'on voit de retour de ce confinement que tu avais plutôt vécu. C'est compliqué, comme tout le monde, avec un programme à la maison. Mais toi, tu avais pris les choses avec le sourire, en famille. – On sortait de confinement, ça se voit avec les cheveux, là. – Oui, c'est vrai. – Je n'étais pas allé chez le coiffeur en deux, trois mois. – Ils étaient encore, parce que deux mois et demi, ils étaient encore fermés. Je sais, bon, en fait, ils ont mis le temps à rouvrir. Mais c'était très bien aussi. Tu nous avais montré que tu jouais de la guitare aussi. Donc si vous faites partie des… Combien j'ai dit tout à l'heure ? 46 000. – Non, mais j'ai dit quand ça arrivait quand même. – Ah, nous, on a tout gardé. – On est comme ça. Non, mais voilà, il faut aussi prendre les choses comme elles viennent. Et c'est vrai que c'était bien sympa de t'avoir découvert comme ça aussi souriant. Elle va venir d'Italie, ta famille, pour voir ce dernier match avec Grenoble ? – On a quelques-uns. – C'est sûr, parce que Grenoble, c'est l'Italie aussi, il faut bien le dire. Précise aussi, on le rappelle que tu as de la famille aussi à Madagascar. – Oui, c'est ça, c'est ça. Et j'ai la cousine du côté de ma maman aussi. J'ai un peu de famille malgache qui va venir. Donc ça va venir à tout le monde. – Donc tu seras plus que jamais franco-italien, de toute façon. – Exactement. – Ces deux nations, tu reviens quand tu veux. La porte est ouverte, bien évidemment, c'est sûr. Et nous, on sera là et on va faire la fête avec toi. Voilà, on n'est pas tristes. Mais c'est vachement sympa, en tout cas, d'être revenu ici. On va continuer avec les nouvelles. On a encore un petit peu de temps. Alors, on a deux mauvaises nouvelles, en tout cas pour nous. Alors, la première, c'est un départ également. Peter Vallier, des Brûleurs de loups, ne sera plus grand. Il est attaquant de l'équipe de France et des Brûleurs de loups, champions de France, part vers de nouveaux horizons. Alors, bonne chance, Peter. Merci d'avoir été toujours très classe devant les caméras, complice de Télé-Grenoble. C'est le premier départ annoncé du club. L'Université Club est relégué en National 2. Les playdowns n'auront pas souris. Et franchement, pour un club qui jouait en Coupe d'Europe, il y a dans les années 80-90, en Pro A, puis en Pro B, il n'y a pas si longtemps, ça fait vraiment mal au cœur quand on pend de ce club dans une discipline championne olympique. C'est vrai que c'est vraiment dommage. Mais ils sont tous là, les garçons et les filles, pour continuer, évidemment, l'aventure du GVU. Et puis, les frères collés sont de retour. Et ils sautent déjà bien haut malgré la... Pour le premier tour des Inter-Clubs à Vénissieux, le champion de France élite Thibaut passait la barre des 5m60. C'est très très bien. Quand son frère Mathieu sautait 5m40 et pourtant pas à gros régime, il va être mieux pour la finale dans deux semaines à Grenoble. Un grand rendez-vous, justement. Il faudra y aller un cocorico pour finir. Avec la participation de coureurs d'une vingtaine de nationalités, ce sont deux Français qui s'imposent sur la Sky Race. Une sublime course le long des crêtes que, paraît-il, seuls les chamois connaissent. Le jeune grenoblois Sylvain Cachard n'a mis que 2h15 et 40 secondes pour grimper les 25km sur 2000m de dénivelé positif. 10 minutes, le record de la Sky Race. Julie Roux, la première femme, boucle héroïquement le parcours en 2h56. C'est aussi la première française à s'imposer sur cette seule épreuve française de Coupe du Monde de Sky Running. Direct sur Télé Grenoble est le vainqueur. Écoutez-le, il n'en revenait pas. Honnêtement, je ne m'attendais pas du tout. J'ai eu un hiver super compliqué. J'ai été blessé. Mon point de vue personnel, ce n'était pas non plus hyper évident. Et voilà, j'ai l'impression d'avoir les amis et la famille que j'ai pour me supporter dans ma non-gestion de la blessure absolue. Et voilà, ça donne ça en début de saison. Je suis hyper content. Ça ne reste pas encore les gros objectifs. Normalement, ça va... J'espère. Il y a beaucoup de caractère. Ce garçon est très intelligent. Il est élève ingénieur à l'INSA de Lyon. Et ça est à revoir en replay sur telegrenoble.net. Alors, on court encore un petit peu. Direction le Vercors, au lieu de la Résistance. Par un bon millier de coureurs devant la caméra de Lina Badreddin. Le Vercors est aujourd'hui l'un des lieux saints de France. Sanctifié par la Résistance à l'ennemi. Sanctifié par le martyr de ses combattants. Le Vercors, un territoire marqué par les oppositions au nazisme. Et depuis, ces montagnes n'ont pas bougé. Alors, ce sont sur ces terres que les participants à la course de la Résistance ont honoré la médaillée de la Résistance. Une course pensée autour de quatre lieux emblématiques. Le plateau de Gèves, là où était installé l'un des plus anciens camps du maquis du Vercors. Saint-Nizier-du-Moucherotte, ville médaillée de la Résistance. Le Vercors, commune compagnon de la Libération. Et Valchevrière, symbole des hameaux du Vercors qui soutenaient les résistants et ont été détruits par les Allemands. C'est une date très symbolique. Et si le sport est important, bien sûr, c'est de se souvenir. Se souvenir ici dans le Vercors du tribut payé par les populations au nazisme à l'occupant. Avec des exactions atroces qui se sont déroulées particulièrement pendant l'année 44. En termes de valeur, il faut quand même se rappeler de ce qui a été fait dans nos montagnes. Et se dire que ce n'est pas juste des montagnes où on vient s'amuser et courir ou marcher. Et qu'il y a des gens qui se sont battus quand même pour la liberté. C'est un symbole forcément le 8 mai. Alors du coup, ça va être sympa de se mettre en place aujourd'hui et de courir avec des gens dans une bonne ambiance. Le devoir de mémoire, mais aussi celui de se surpasser. Pour l'épreuve de 8 kilomètres, 240 mètres de dénivelé positif, Florian Dufour est arrivé premier en 20 minutes. J'étais venu pour essayer de gagner quand même. Donc c'était cool, on est venu entre amis et c'était vraiment bien. Le site était vraiment beau à Vache-Sévrière. J'espérais faire un podium parce que moi je viens de l'athlée. J'ai 20 années de demi-fond dans les pattes. Bon après, je me performe aujourd'hui. J'ai fait jouer l'expérience et ça a plutôt bien marché. Donc je suis contente. Je visais un top 5, donc objectif réussi. Donc bien content, une bonne sensation et avec le beau temps, donc que demander de plus. Cette année, plus de 1200 participants ont fait une performance sportive et hommage à ce lieu de refuge, symbole de la résistance. Tout à fait, tout à fait. Beaucoup d'autres formats, comme on le disait, trail, course pour enfants sur cette très belle course de la résistance. Tous les deux ? Moi oui, je suis un petit peu obligé malheureusement. J'aime pas trop ça, mais je suis obligé. Comment ça ? Au régime, c'est plutôt du... Oui, les deux, c'est pour ma préparation physique. Ange, comment il faut courir 60 mètres ? On court juste à l'entraînement, mais après je ne me rajoute pas trop. En intersaison après, mais c'est plus pour se vider la tête qu'à but de performance. Donc du long et pas de... Avec du beau paysage. Oui, parce que là, c'est 80 minutes de fractionner en fait. Oui, c'est plus, ce n'est pas le même effort qu'un footing qu'on peut voir où on n'est pas sur le même genre d'effort effectivement. Alors on va découvrir pourquoi est-ce que Valentin doit courir, Jean-Roger aussi ? Ah, voilà. Mais je nous aime moins. Nous courûmes tous et on regarde pourquoi, jingle aussi. Il en faut pour tout le monde effectivement du jingle quand même ici ce soir. Regardez donc, champion de France junior en 2019. Je reprends parce qu'il y en a un quand même. Déjà champion de France junior de K1, c'est ça ? Voilà, en 2018, vainqueur de la Coupe du Monde junior en 2019, vainqueur de France senior en 2019 également, champion de France universitaire il y a quelques mois. Et l'équipe de France qui t'ouvre ses portes. Bravo. Merci beaucoup. Et tu viens nous voir juste avant ton départ pour Istanbul. C'est ça, je pars dans deux jours. Mais c'est le rêve. C'est vrai que c'est le rêve. C'est le rêve qui vient avec beaucoup de travail aussi. Donc je savoure, je savoure vachement. Je savoure le moment présent et puis on verra ce que ça va faire. Ça fait dix ans précisément que tu fais du... C'est ça, j'ai commencé la boxe en loisir au club où je pratique actuellement. Boxe-boxe comme ça ? Kick-booking. D'accord, déjà. Ouais, déjà. Alors c'était beaucoup plus du loisir. Maintenant, je pratique beaucoup plus. À l'époque, c'était vraiment que du loisir. Mais j'ai commencé là-bas, ouais, à l'âge de 12 ans. Et Jean-Roger, quand un de ses élèves, un de ses poulains, comme on dit, va disputer les championnats du monde, c'est juste... C'est formidable parce que c'est un pur produit du club. On en a eu quelques-uns auparavant. On a eu Jean-Marc Girard, notamment, qui a été champion du monde, professionnel. Mais c'est un pur produit du club, qui a été formé au club. Je ne sais pas les jeunes, moi, je l'ai pris à part ça des cadets. C'est bien formé par mon ami Jean-Christophe Scarangela. Et quand il est arrivé avec moi, il avait un peu trop d'enthousiasme, je dois le dire. Et il n'avait pas tout à fait compris tout de suite que c'était touché sans être touché. Donc voilà... Ça, il s'est mis à gagner, à gagner très régulièrement. Et à comprendre que, voilà... C'est comme au foot, si on ne prend pas de but, on a plus de chances qu'on gagne le match, quoi. Oui, c'est sûr. Et si on ne prend pas de coups, il y a plus de chances, évidemment, de gagner le combat. On va regarder tout de suite ce que c'est que ça. Si vous n'aimez pas les coups, il ne faut pas regarder. Parce que c'est vrai que ça cogne quand même très, très fort. Alors, on te voit combattre ici. C'était il y a quelques semaines à Agde, c'est ça ? Non, quelques mois. Quelques mois, pardon, oui. Ça fait un peu plus de semaines. Un combat que tu as perdu, d'ailleurs. Les pieds, les poings... Qu'est-ce qui diffère de la savate, en fait ? C'est les surfaces de frappe. En kickboxing K1, on a le droit aux genoux. Et on a le droit de frapper avec le tibia. En box française, malheureusement, on n'a pas le droit de frapper avec le tibia. Il y a aussi les tenues qui changent vachement. Là, on est en short traditionnel. Ça fait... Moi, j'ai mis un peu pendant ces images parce que je trouve que c'est quand même... Oui, vous êtes pieds nu. C'est vrai. C'est des sacrés coups que vous... Oui, le but, c'est de toucher sans se faire toucher, mais à pleine puissance. D'accord. Même blessé. Même blessé, oui. Voilà. Même blessé. Malheureusement. Ça fait partie de l'activité habituellement, quoi. Mais voilà. D'accord. Il y a une ouverture, effectivement. Pour la santé des boxeurs, l'arbitre préfère arrêter. D'accord. C'est... Là, en l'occurrence... Il y a un petit peu moins de couture. C'était pas mal, quand même, jusqu'à présent. C'était pas si mal. Non, non. Bien sûr. Après, ça fait partie de l'apprentissage de perdre. C'était mon premier combat semi-pro. C'était une très belle soirée de Rolien Kramay-Hagd. On m'a appelé trois jours avant. J'ai accepté. C'est de l'expérience en... Voilà. C'est sûr. Pourquoi avoir fait du kickboxing ? Alors, ça, moi, en fait, je voulais faire un sport de combat. Et c'est ma maman qui connaissait Jean-Roger Caglière. Je lui fais un bonjour à ta maman. Tout vite avant qu'on oublie Valérie. Travaille à France 3. C'est ça, on peut le dire ? C'est ça, oui. Il y a pas de souci. On lui fait une grosse bise. Ce n'est pas un secret, non, mais... Valérie Chastelan, quand même, qui est toujours là et qu'on aime beaucoup. Donc, j'ai voulu commencer un sport de combat. Et elle m'a conseillé directement... Elle m'a conseillé à son fils d'aller... En fait, elle croyait qu'on faisait des arts martieux. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de contact. Et moi, je suis arrivé le premier entraînement. Et j'ai vu qu'on avait le droit un petit peu de boxer, en fait. Donc, j'étais super content. Jean-Roger a dit oui, c'est bon, c'est noble. Mon frère était un peu... Un petit peu aussi, oui. Mon frère... Il est venu s'entraîner avec moi pendant quelques années, son frère aîné. Donc, je pense qu'il était un peu dans le secret. Il n'a rien dit. Voilà, c'est ça. Tu l'avais sous-doyé, je ne sais pas comment. Exactement, oui. Et d'emblée ? Je suis accroché. Je ne loupais pas un entraînement. À l'époque, j'avais un coach très pédagogique qui m'a fait tout de suite accrocher à la discipline. Ça fait comment ? Jean-Christophe Skirangela. C'est lui dont on parlait tout de suite. Et voilà. J'ai tout de suite accroché à un club de passionnés ici. Alors, mêlant le GUC, c'est à peu près pareil ou pas ? Parce que... On est en entente. On travaille ensemble. Ce qui nous permet d'avoir plus d'athlètes pour entraîner nos compétiteurs. D'une part, il y a eu plus de lieux d'entraînement. Parce que nous, on est en train d'entraînement. Il faut que la météo... Enfin, si la météo n'est pas clémente, on peut s'entraîner quand même, à condition d'avoir un espace couvert. Et avec ces deux structures, on arrive à préparer des athlètes à haut niveau. Avant Valentin, il y a eu Louis Giscard. Carroza, qui a été champion de France, qui a boxé en professionnel. Les générations d'avant, on a eu Thomas Bonhomme, bien évidemment Jean-Marc Girard ou Marc Appelé. Voilà, ça nous permet... Une quinzaine d'années. Oui, une quinzaine d'années, effectivement. Le temps passe. Oui, c'est sûr. Le temps passe aussi pour Valentin. On peut te voir très jeune, d'ailleurs, sur cette photo-là. Avec Jean-Christophe Scarngella. C'est donc lui. Et d'emblée, tu as été très impliqué aussi au Présentiel Club. Oui, tout de suite. J'ai adhéré à la pratique. Naturellement, je me suis investi davantage. C'est pour ça que maintenant, je donne le cours en fin. Moi, j'ai pris la suite, la relève à Jean-Christophe Scarngella. Donc, tu donnes des cours aux plus jeunes. Voilà, j'ai... Je pense à un beau message de continuité. Je suis arrivé dans le cours enfant et maintenant, c'est moi qui participe à ça aussi. Donc, moi, je suis assez fier de ça aussi. Ça arrive, ça, assez souvent, Jean-Roger ? Non, pas dans ça. Que les athlètes puissent aussi transmettre le cours de carrière ? Mon ambition, c'est toujours de permettre la continuité et puis de faire en sorte que ça perdure. Peut-être même après mois, demain. Mais non, ça reste des exceptions et des gens de grande qualité et qui ont compris, qu'ils ont reçu et qu'il faut donner, transmettre derrière. Et Valentin fait partie de cela. Mais Valentin, en même temps, est en licence STAPS à l'UFRAPS. Donc, il est quand même dans cette démarche... D'accord. C'est différent d'entraîner et de s'entraîner. On est d'accord ? Totalement. Il faut bien différencier les deux. Il y a une partie où on est à l'intention de l'autre. On essaie de prendre soin de ses athlètes et de l'autre côté, il faut... Il faut se penser à soi. C'est deux choses qui sont assez opposées au final. Oui, c'est vrai. Vous êtes combien de pratiquants au plus haut niveau, justement, en élite ? En élite ? En France, en tout cas. En France, dans ma catégorie ? Oui. À peu près, j'en... Alors, je vais quand même dédiciter les choses. Il y a plusieurs types de kickboxing. Je me souviens, je discutais avec une athlète qui courait, qui courait depuis très longtemps. Elle me disait, mais vous n'êtes pas très nombreux à pratiquer. Je disais, oui, effectivement, quand on fait de la course à pied, on peut pratiquer en vétéran 1, vétéran 2, vétéran 3, vétéran 4. Et même si on n'a jamais rien gagné en sénior, on peut peut-être gagner en vétéran 4. Dans l'activité que nous faisons, c'est vrai que quand on a pris des coups 2, 3 fois, si on n'a pas gagné, on fait une autre activité. Mais une autre activité qui est sans doute un peu moins contact, aussi intéressante, etc. Donc, en élite, dans sa catégorie de poids, ils sont entre 20 et 30 en France. Voilà. Après, il y a ceux qui passent pro, ce sera peut-être le projet de Valentin. Pour le moment, il vit sa carrière amateur en élite. Le niveau est proche. Simplement, la préparation est différente parce que les combats sont plus longs en pro. Mais en termes de préparation physique et en termes de niveau, c'est proche. C'est lui qui choisira. On en disputera. Mais c'est lui qui choisira si plus tard, il veut faire ça. Après, on parle de pro. Mais par rapport au rugby, ou au foot, ou au golf, les bourses sont tellement plus faibles qu'on est surtout professionnels de non. On ne vit pas que de ça. Dans les boxe-pieds-poings, il faut avoir une activité complémentaire. Mais par contre, c'est un moment à vivre quand on en a envie. Oui, et notamment en Turquie, donc à Istanbul, ça y est, là, le cœur va. C'est du 12 au 16 mai prochain, cette Coupe du Monde, WAKO. 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 C'est l'organisation... Armateur Kickboxing Organization, qui est la seule fédération qui est reconnue par le CIO. C'est sérieux, attention. Et avec cette équipe de France, alors tu viens juste de rejoindre cette équipe de France et déjà, tu disputes une Coupe du Monde. C'est ça, oui. Après, ce n'est pas le premier stage que j'ai fait avec l'équipe de France. C'était mon cinquième stage à Reims. Donc, c'est dans la continuité. C'est une super opportunité. Je suis très content d'y participer. J'espère pouvoir faire mes preuves là-bas et surtout me faire plaisir. Ça, ça reste le mot d'ordre à chaque fois. Toujours se faire plaisir dans notre pratique. Eh bien, j'espère. Un petit mot de la fin. Qui vient d'être reconnu olympique. Le kickboxing, c'est le kickboxing. Parce qu'on confond souvent avec le full contact aussi. Alors, c'est que des règles. Le full contact, ils sont en pantalon, ils ne mettent pas de coups dans les jambes. On pourrait en faire également aussi dans les jambes. Voilà. Bon, ben merci pour ce cours didactique aussi. On est à fond derrière toi. Merci beaucoup, Valentin, d'être venu. Bravo aussi pour cet engagement auprès du club. Et on se tient bien sûr au courant de ces beaux championnats ici en ce milieu de semaine. On se retrouve jeudi 20h45 au Stade des Alpes pour ce grand moment avant de te revoir, bien sûr, puisque tu ne pars pas complètement. On le rappelle. En tout cas, merci beaucoup à vous de votre fidélité encore. et on se retrouve lundi prochain. A très vite. G-Sport avec Samse. Samse, bravo les hommes en bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada